Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo scrap, alors ça va être la suite de la vidéo d'hier. En fait je vous ai présenté le gabarit de ma loudi d'enveloppe, alors par contre j'ai lu vos commentaires, je vous remercie tous. J'ai pas le temps de répondre à tous les commentaires, donc je les lis et je clique sur le petit coeur, ça fait office de j'ai lu votre commentaire. Et j'apprécie le commentaire, parce que quand je l'apprécie pas je ne mets pas le petit coeur et je mets pas le petit j'aime. Et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui avaient confondu ma vidéo avec un tuto, alors qu'en aucun cas j'ai parlé de tuto, au contraire. J'ai bien spécifié que c'était pas un tuto parce que j'aurais pas été à la mesure de vous présenter un tuto convenable. Alors j'ai retrouvé la chaîne qui avait fait le tuto que j'avais regardé, que j'avais commenté, ou si je l'ai pas commenté en fait je l'ai regardé en entier. Donc c'était la chaîne de Ludivine, donc c'était Miss Miumium. Voilà, donc là si vous voulez un vrai tuto, vous allez sur sa chaîne, vous verrez un vrai tuto. Moi c'était juste pour vous montrer comment je faisais mes loudites vite fait, et vraiment pour pas me prendre la tête. Parce que voilà, là c'était un envoi de découpe, j'avais pas envie d'envoyer juste une petite enveloppe bulle avec des découpes toutes simples. Je voulais quand même mettre une créa dedans. Maintenant c'est le thème Halloween parce qu'on est bientôt le 31 octobre. Mais voilà, si vous avez des petits cadeaux comme ça à envoyer à des copines, une loudite thème printemps ou thème, je sais pas moi, fraise, enfin voilà, ce que vous voulez. Ou thème Noël, parce qu'on va bientôt être à Noël. Ça le fait aussi. Moi c'était vraiment pour, voilà, pour vous simplifier la vie, pour vous montrer comment moi je procède quand j'ai pas envie de m'embêter. Enfin je ne m'embête jamais. Voilà, donc là je vous montre le résultat, mais pareil, je n'ai pas rempli la loudite parce qu'Amélie va regarder la vidéo, j'ai pas envie de lui spoiler ce que je lui mets dedans. Les petits cadeaux, vous savez, quand je vous les envoie à vous, je les montre pas en vidéo. Là c'est parce que j'ai pensé juste à vous montrer le côté pratique et puis c'était aussi pour aider certaines personnes parce que je sais qu'il y en a quand même plein qui sont comme moi. Bon, malgré que j'ai lu les commentaires, il y en a qui ne sont pas du tout comme moi, mais bon, voilà, ça peut quand même aider. Alors, je vous montre le résultat. Alors, voilà, elle est vide parce qu'il n'y a rien dedans. Là c'est vraiment juste la décoration que je vous montre. Alors, j'ai fait une petite araignée comme ça, donc bien sûr elle n'est pas vivante. C'est avec des fils tordus comme ça, je ne sais jamais comment ça s'appelle, c'est en velours. Et ça, n'importe qui peut la faire, donc même vos enfants, si vous faites une petite loudite comme ça pour Halloween, ça peut être pas mal et puis ça les occupera. Voilà, donc après il ne faut pas avoir peur des araignées, mais bon, moi j'aime bien, donc ça ne me dérange pas. Alors, voilà, ça c'était une petite araignée juste pour mettre dessus, mais je lui mettrai comme ça dans une poche. J'ai pris les petites feuilles de chez Action comme ça que j'ai mis en déco. Je trouvais que ça meublait et puis elle, elle pourra s'en resservir toujours en déco. Tout le reste est collé. J'ai fait une petite rosace. Donc la rosace, au début, je l'avais fait sur une paille. La paille, je l'ai fait avec ce papier magique. Il est franchement top. Il est vraiment super. Sur la caméra, il ne ressort pas, mais en vrai, je peux vous assurer, il est plein de paillettes. Il est trop trop beau et il est super facile à travailler. Alors, la petite rosace, je vous dis, je l'avais fait avec la paille. Enfin, une paille que j'avais fabriquée moi-même. Et je n'ai pas aimé du tout parce que je me suis dit comment elle va s'en servir en déco, une rosace d'Halloween. Voilà, ça ne va pas le faire. Et du coup, j'ai enlevé et j'ai refait avec le système trombone. Donc, j'ai coupé un Dize avec ma machine à découpe. Et j'ai mis de la peinture dessus. Là, j'ai fait moi-même la rosace. Et j'ai coupé au bout avec un ciseau cranteur. J'ai pris, je crois que c'était 1 cm pour les plier. Je ne me suis pas amusée. Je vous avoue franchement, je n'aime pas du tout faire les rosaces. Ce n'est pas le truc que je kiffe. En plus, pour moi, ça ne sert à rien. Donc, sur la trombone, ça va parce que voilà. Vous m'en avez offert plein. Alors, je les ai mis tous dans un box. Dans un gros box. Je ne sais pas que ça fait beau. Mais voilà, ce n'est pas quelque chose qu'on va se servir. Et là, je voulais vraiment que tout ce que je lui mets dans la loudide, elle pourra s'en servir. Donc, là, j'ai collé un petit autocollant. Et la peinture, c'est de la peinture métallisée. Donc, c'est de la peinture comme ça. En fait, elle est même bonne pour l'extérieur. Mais par contre, quand vous passez le doigt dessus, c'est du métal. C'est vraiment du métal. Et moi, c'est l'aspect que je voulais donner pour Halloween. Voilà, il ne faut pas un truc tout doux, tout beau, tout rose, bisounours. Il faut plutôt un truc qui fait peur. Ça sent même le métal. Et il y a quand même des petites paillettes. Parce que, voilà, ça n'aurait pas été bien sans paillettes. Voilà, voilà. Donc, le trombone, ça, je lui laisserai là. Bien sûr, les poches, je vais remplir de plein de choses. L'araignée, je lui mettrai comme ça. Et tout le reste, je les ai collés. Alors, sur les bordures, j'ai mis un double face. Un scotch double face. Et j'ai remis de la glue dessus. Donc, pour que ça colle. Alors, Roger m'avait demandé pourquoi ça ne servait à rien, en fait. Si, parce que le double face, il va tenir ce que la super glue ne tient pas. Et vice-versa. Parce que la super glue n'arrive pas à tenir tout. Et moi, c'est la super glue vraiment pas chère. Donc, les deux petits tubes de chez Action, là. Alors, c'est pareil, voilà. On n'achète pas cher. Mais après, il faut quand même un autre maintien. Parce que c'est pas comme de la glue de marque. Voilà, ça, il faut pas se cacher. Mais moi, je vais pas, avec toutes les créas que je fais, j'en fais minimum deux par soir. Donc, c'est juste pas possible que je me ruine avec de la colle. C'est pour ça que j'achète la colle de chez Action. Elle me convient bien. Et quand je vois que ça va pas coller. Parce que c'est vrai que la matière de la feuille est assez spéciale quand même. Elle est un peu pas plastifiée. Mais voilà. Je sais qu'avec la super glue, il n'y a pas tout qui va tenir. Donc, là, il y a un deuxième maintien. Et là, ça tient super bien. Et ça, c'est donc les blocs 30-30 de l'année dernière de chez Action que j'ai utilisés. Mais j'en vois beaucoup, beaucoup qui les utilisent. Donc, je pense que vous pouvez récupérer les images sur Pinterest. Alors, pour ceux qui n'ont pas les blocs de chez Action. Parce que je sais que c'est ok. C'est que 2 euros, on va dire. Mais 2 euros là, 2 euros là, 2 euros là. C'est vrai que ça fait chéro à la fin. Et on ne peut pas se permettre. Surtout pour un blog d'Halloween. Parce que, bon là, il n'y avait pas tout Halloween. C'était l'année dernière et il y avait eu d'autres pages. Mais voilà, les personnes ne vont peut-être faire qu'une seule créa. Et on ne va pas s'en servir. Donc, pensez toujours à aller imprimer sur Pinterest. Si vous avez des belles feuilles pour imprimer. Donc, moi, j'imprime toujours sur du consom mix média. Je vous mettrai les liens dans la barre d'infos. Comme ça, vous pouvez voir un peu le genre de feuilles que c'est. Franchement, elles sont top. Pour imprimer, pour moi, perso, il n'y a pas mieux. Et c'est vrai que je m'en sers tout le temps, tout le temps au quotidien. Donc, voilà. Donc, si vous n'avez pas les blogs de chez Action, pas de panique. Il y a plein, plein, plein de choses sur Pinterest. Allez voir. Roger, il m'avait aussi imprimé des tamponnages. Comme ça, voilà. C'est vrai que Pinterest, c'est une source. Alors, et d'idées, et de tampons, et d'embellissements. Enfin, il y a vraiment de tout. Et là, en fait, j'ai collé des rubans. Donc, c'est les rubans que vous m'avez envoyés. Alors, j'en avais acheté chez Noze. Mais j'en avais reçu aussi en cadeau pendant tout le long de l'année. Vous savez que j'adore... Donc, ça, c'est pour la Saint-Patrick. Mais je l'ai mis avec les décos d'Halloween. Je range tout par thème. Voilà. Donc, j'en ai eu plusieurs. Et alors, je ne sais plus qui me les avait offerts. Parce qu'il n'y a pas marqué dessus. Mais par contre, je sais que j'en avais acheté aussi les squelettes là. Ils sont trop, trop bien. Enfin, franchement, ça rend super bien. Alors, voilà, comme ça donne. Et ça colle. Alors, c'est un système comme quand on était petit. Vous savez, tatouage comme ça. Donc, vous mettez ça. Vous avez un bâton de glace. Et vous le mettez... Vous le posez tout simplement sur le matériel que vous voulez. Et ça colle super bien. Alors, je vais vous montrer. Alors là, j'en ai eu d'autres. Donc, ça vient de tout ça. Voilà. Et c'est génial. Franchement, je ne pensais pas m'en servir comme ça. Et en fait, quand j'ai essayé, je me suis dit... Waouh, ça, j'en rachèterai. Donc, je sais qu'il y a les thèmes de Noël. J'en ai aussi pour Noël. Mais Noël, ça fait un peu plus vintage. C'est moins comme j'aime, on va dire. Mais bon, après, Noël, je n'aime pas. Alors, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, il y en a pour tous les thèmes. Mais maintenant, dès que j'en trouve à Noz, j'en rachète parce que je les trouve super. Donc, voilà. Comme c'est collé. Alors, vous le posez. Et puis, vous le appliquez avec le bâton. Et en fait, vous voyez, ça ne se décolle pas du tout. Pourtant, la matière, elle est vraiment spéciale. Donc, pas besoin de glu. Rien besoin. Et là, je l'ai collé. Donc, j'ai mis d'abord ma petite feuille du bloc 3032 chez Action. Et après, j'ai collé mon espèce de tatouage. Et là, je lui ai mis un petit diable. Vous savez pourquoi ? Parce qu'on voyait l'agrafe. En fait, je n'ai pas fait attention. J'ai fait ça le soir devant la télé. Et on voyait un peu l'agrafe. Et pour la cacher, j'ai mis un petit diable. Mais vous voyez, les agrafes ne gênent en rien. On peut les cacher facilement. Là, j'ai mis une dentelle de chez Action. Donc, j'ai mis du scotch double face plus de la super glue. J'ai mis une découpe. Et j'ai mis un petit embellissement de chez Centracor. Voilà. Après, là, j'ai fait une découpe que j'ai moins. C'est des petites toiles d'araignée. Donc, c'est pour ça que j'ai fait l'araignée. Je trouvais que ça allait bien avec. Et là, c'est des dice cut que j'avais acheté chez Dalby l'année dernière. Donc, je les avais acheté au mois de décembre ou au mois de novembre. Et en fait, ils étaient à moitié prix. Alors, ça pensait aussi à faire pendant les fêtes. Là, vous allez voir Halloween. Surtout, n'achetez pas vos dice cut maintenant. Achetez-les après Halloween quand tout est à 50%. Des fois, voire 70%. Parce que les dice cut, alors, ils se présentaient comme ça. Dans un sachet. Normalement, c'était 4,50€. Et moi, je les ai eus à moitié prix. Donc, c'était 2,25€. Voilà. Donc, c'est un truc de fou. Il faut vraiment faire attention. Pareil, pour Noël. Quand vous aimez travailler sur des thèmes Noël. N'hésitez pas à aller après Noël acheter pour l'année prochaine. Alors, je sais, des fois, c'est un peu embêtant. Parce que, ben, on doit ranger. Et on doit mettre ça. On doit caser ça jusqu'à l'année d'après. Mais, voilà. Vous pouvez faire des sacrées économies. Donc, voilà. Moi, je les ai ressortis. Et derrière, donc, je les ai travaillés comme ça. Alors, là, j'ai sorti aussi. Alors, j'ai pris tout ce que j'avais déjà. Surtout, surtout, moi, je vais arrêter d'acheter. Parce que, là, j'ai énormément de choses. Et je remarque qu'à la fin, on collectionne plus qu'on crée. C'est pas du tout le but. Quand j'ai ouvert ma chaîne, c'était pas du tout le but là. Et je me suis pris... Enfin, je me suis fait prendre dans l'engrenage, on va dire, actionneste. Parce que, ben, quand on fait un haul, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de vues et beaucoup plus d'abonnés. Donc, on se dit, waouh, les hauls, ça marche super bien. On va faire... Ben, on va en refaire un. Parce que, voilà, c'est un truc... Tous ceux qui me disent, oh non, non, si. Quand on le fait, on est pris dans le piège. Et après, quand on va chez Action, et ben, je vous avoue qu'on achète des choses que peut-être j'aurais pas achetées. Donc, moi, je me sers de tout. Parce que quand je me sers pas, je donne, j'envoie. Enfin, vous savez, hein. Ceux qui reçoivent mes colis, vous savez comment que je fonctionne. Mais, voilà, là, je vais arrêter de faire ça. Je vais vraiment me servir déjà de ce que j'ai. Je vais vous présenter des tutos aussi avec du matériel, et ben, qu'on a déjà à la maison. Parce qu'on a tellement de choses. Ouais, enfin, ça, je vous le montrerai dans les tutos qui sont prévus prochainement. Mais on a tellement de choses que c'est vraiment bête d'acheter. Et puis, après, de pas s'en servir, de laisser de côté. Et après, le pire, c'est que quand on doit faire une créa, et ben, on va racheter. Parce qu'on a vu dans le haul de la copine, si on ne l'avait pas vu dans le haul, voilà, on pourrait vivre sans, quoi. C'est pas... Donc, voilà. Donc, c'est pour ça que là, je vais vraiment me calmer. Et puis, ben, au niveau des finances, c'est pareil. Après, ça fait... Ok, Action, c'est vraiment pas cher. Mais 1 plus 1 plus 1 plus 1, ben, on en vient vite à 200 euros. Moi, à chaque fois que je sors de chez Action, j'en ai pour 180 euros minimum. Voilà, minimum. Donc, voilà. Là, je vais vraiment me servir de tout ce que j'ai déjà. Et puis, après, ben, voilà, quand il faut vraiment, ou quand il y a vraiment des belles nouveautés. Alors, par contre, les blocs, les blocs, ça, je ne pourrais pas m'en passer. Parce que les blocs de chez Action, je vois, ça part à une vitesse pas possible. Mais un bloc, voilà, c'est 2 euros. Donc, ça, je peux encore... Il n'y a pas de souci. Et je sais que je ne vais pas les collectionner. Mais après, tout ce qui est côté collection et tout ça, je vais vraiment me stopper parce que ça ne sert à rien. Bon, bref, je me répète. Alors, je continue. Donc, ça, j'avais acheté chez Noz. Alors, je lui ai mis, c'est des petits napperons. Alors, il y a plusieurs tailles. Je lui ai plié. Et c'est des petits napperons pirates, enfin, tête de mort. Donc, j'aime beaucoup. Je lui en ai mis. Je ne sais pas si elle pourra faire une rosace ou quelque chose avec. Là, j'ai remis de la dentelle de chez Action. Donc, vous voyez, ça, c'est des choses que je ne pourrais pas me passer. Là, je n'en avais pas dans mon Action. Donc, c'est ma copine Linda qui me les a envoyées. Donc, on a fait un échange. Mais voilà, c'est des choses... Ça, ok. Ça, j'en ai vraiment besoin. Mais il y a d'autres trucs. Après, c'est parce qu'on y est chez Action. Et puis, on veut tout prendre. Et on se prend au jeu, en fait. C'est surtout ça. Là, c'est les dice cut de chez Dalbé. Là, pareil, le dice cut de chez Dalbé. Et là, j'ai pris du coton. Donc, j'ai du vieux coton. Voilà. Le coton, ça se périme. Donc, moi, je me démaquille des fois avec le coton comme ça. Ou voilà. Et celui-ci, il est périmé. Donc, ce que j'ai fait, je l'ai récupéré pour faire des petites toiles d'araignée. Parce que, pareil, je n'avais pas envie d'aller acheter des toiles exprès pour faire des loudides. Les autres loudides que je vais vous envoyer, les filles, c'est pareil. Ça va être des choses que je n'aurais pas achetées, que j'ai déjà à la maison. Parce que sinon, voilà. Ce n'est plus du jeu, ce n'est plus du scrap. Donc, après, si je dois acheter exprès pour scraper, ce n'est pas la peine non plus. Enfin, pas avec toutes les choses que j'ai. Voilà, voilà. Donc, voilà. Là, je ne la remplirai pas plus. Je ne vous montrerai pas plus. C'était juste pour vous donner une petite idée de comment je faisais mes loudides. Voilà. Là, je vous montre. Il y a vraiment de la place pour mettre... Alors là, j'ai mis quand même deux bandes noires. Parce qu'il y avait la marque. Enfin, ça ne faisait pas très très joli. Et il y a vraiment de la place pour mettre plein de choses. Là, vous avez les pochettes. Donc, pareil, vous avez plein de places. Alors, j'en ai fait quatre. Après, vous pouvez en faire deux. Après, c'est chacun son choix. Et bien sûr, les décorations. Ben, voilà. On montre ce qu'on aime et on pose les créas sur le papier. Voilà. Donc, je vais peut-être lui mettre aussi une capsule altérée. Donc, ça, c'était Sylvie qui me les avait offertes. Donc, je vais peut-être lui en faire une avec un motif que j'aime bien. Là, pareil, pour les capsules altérées. Donc, Sylvie, je te remercie encore mille fois. Et pour les capsules altérées, je pense prendre les Dice Cut sur Pinterest. Ça, voilà. C'est pas... C'est gratuit, quoi. Il n'y a pas besoin d'aller les acheter exprès. Parce que je vois des fois des capsules que je reçois qu'on a achetées exprès. Et c'est vrai que ça coûte très très cher. Là, j'ai testé aussi l'encre. Donc, je n'ai pas encore testé la Copana. Pourtant, j'ai vu sur les commentaires, vous avez l'air de bien l'aimer. Donc, je vais la tester ce soir. Là, pareil, je vous mettrai dans la Loudide. Alors, ça, c'est avec de l'encre Mémenteau. Alors, je lui fais les petits tamponnages là. J'espère qu'elle ne les a pas. Et bon, là, c'est des petits sentiments. Et là, donc, c'est avec l'encre Bleu Marine de chez Stampin' Up. Elle est super bien. Franchement, quand on... Bon, moi, je n'avais pas essayé. Mais tout le monde m'avait dit qu'elle est top. Et c'est vrai qu'elle a un sacré... Alors, c'est Bleu, Bleu Marine. Mais franchement, elle est super foncée. Elle pète. Elle est vraiment bien. Et elle ne déborde pas. Elle ne coule pas. Et il y a beaucoup, beaucoup d'encre dedans. Ils sont paradins au niveau de l'encre. Au niveau de la quantité. Donc, voilà. Stampin' Up, pour moi, c'est adopté. Il n'y a pas de souci. Donc, je vous remercie beaucoup. Moi, je vous dis à demain. On se retrouve pour une vidéo dans ma boîte aux lettres. Ce coup-ci, c'est la bonne. Et je vous fais plein de gros bisous. Et je vous dis à demain.